Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Boss TV. Je suis ravie de vous retrouver. Bonjour Mathilde. Bonjour Sarah. Notre invité du jour est un chroniqueur de Touche pas à mon poste, mais c'est pour sa casquette de producteur qu'il nous rend visite. Aujourd'hui, il nous propose un documentaire autour d'un grand sujet d'actu qui donne envie de se gratter, je vous préviens tout de suite. Bonjour Guillaume Janton. Bonjour Sarah, bonjour Mathilde. Junès de Lille, la grande invasion, c'est le nom de votre film documentaire qui est diffusé ce soir en première partie de soirée sur C8, juste après Touche pas à mon poste. Vous partez à la rencontre de Français qui ont tout perdu en raison de ces petites bêtes, de ces parasites. On a des idées de suicide, confie même une femme, c'est un témoignage assez fort qu'il y a dans votre doc. Quelle est la découverte la plus édifiante de ce film ? Qu'est-ce qui vous a frappé en premier ? Clairement, c'est gens qui songent réellement au suicide. Et c'est pas, ils disent pas ça sur le ton de la rigolade, du tout, c'est des gens qui sont dans une énorme détresse. Et en fait, ce qui ressort de ce documentaire, et ça reflète un peu l'injustice sociale qu'il y a en France, c'est que les punaises de lit, c'est pas si grave quand vous avez les moyens de les éradiquer. C'est très dérangeant, mais quand vous n'avez pas les moyens de les éradiquer, c'est-à-dire de déménager, de traiter, de faire des traitements qui coûtent plusieurs milliers d'euros, votre vie devient un enfer. On a des personnes qui sont en dépression, qui sombrent dans l'alcoolisme, qui ne parlent plus à leurs proches, qui n'ont plus de vie sociale à cause des punaises de lit. Donc comment ces petits insectes, qu'on pourrait trouver ridicules, rongent les vies de ces personnes-là, et comment expliquer cette injustice terrible qui fait que, quand on n'a pas les moyens, malheureusement, on ne peut pas s'en débarrasser, l'État ne fait pas grand-chose pour l'instant, parce qu'il y a une espèce de zone de flou autour de ça. Donc c'est tout ça qu'on a voulu décrypter. Et au début, je me suis dit, est-ce qu'on va faire 80 minutes sur les punaises de lit ? Et en fait, oui. Il y a plein de choses à raconter. Il y a plein de choses à raconter. Et puis on va dire qui sont-elles, d'où viennent-elles, comment elles nous attaquent, est-ce qu'elles sont réellement dangereuses. On va répondre aussi à toutes ces questions d'un point de vue médical et santé. Et moi, c'est un chiffre qui m'a quand même épaté. Un phénomène qui touche 11% des Français. Ah ouais ? Plus d'un Français sur dix. Un Français sur dix, oui, bien sûr. C'est important. Et vous, rassurez-moi, vous n'en êtes pas victime à la maison. Alors, vous savez quoi ? Hier, ma compagne m'a envoyé une photo de petites taches sur nos murs. Et comme on a fait... J'ai déroché plein d'images de punaise de lit parce qu'il y a les punaises vivantes, mais il y a les punaises mortes aussi. Il y a des traces de déjection de punaise qui témoignent de la présence de punaise. Donc j'ai reçu ça, je suis en plein stress. Donc là, je songe à déménager. Ah bon ? Non mais vraiment, je ne rigole pas. Elle m'a envoyé une photo hier. D'accord. On va surveiller ça, vous nous tiendrez au courant. Bien sûr, je vous envoie un WhatsApp. On va poursuivre cette interview avec vous juste après les news médias de Mathilde Sefer. On commence ces news Mathilde avec Chantal Latsou qui révèle avoir été écartée de Massinger. Elle faisait partie des enquêteurs de l'émission de TF1 mais ça n'a duré qu'un an. Son sens de l'humour n'a pas suffi à convaincre la production. Elle révèle aux médias belges Télépro que ce sont eux qui ne m'ont pas fait revenir. Elle explique pourtant ne pas être fâchée avec eux en affirmant que c'est ça la télévision. Ça s'en va et ça revient. Vous avez déjà été écartée d'un job, d'une émission comme ça ? Dans votre jeune carrière, Guillaume ? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai commencé à 18 ans, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et puis là, c'est un secret pour personne. Europe 2, les résultats n'étaient pas à la hauteur. C'est pour ça que ça s'est arrêté. Oui, mais je l'ai dit. On peut en parler plus tard, mais allez-y. Je l'ai dit, les résultats n'étaient pas à la hauteur et je n'ai aucun problème avec ça. Ça fait partie du jeu. C'est très bien ce que fait Chantal Latsou parce qu'on m'a dit qu'ils ont voulu me protéger, Europe 2 et Cyril qui est producteur, en disant que c'est toi qui as trop de travail. Ce qui était vrai aussi. Mais la raison principale, c'est que les audiences n'étaient pas au rendez-vous et il faut accepter le jeu, ce n'est pas grave. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Oui, c'est un petit échec, mais il faut l'assumer. Je pense que c'est bien de dire les choses et de ne pas prendre les gens pour des idiots en disant que je n'ai pas le temps. Parce qu'en plus, ce n'est pas compréhensif. Moi, j'étais content de la faire cette émission. Vous auriez bien poursuivi une saison supplémentaire ? Si ça avait marché, oui. Quand ça ne marche pas, forcément, c'est moins amusant à faire, c'est moins excitant. La radio, c'est compliqué. En plus, les musicales, donc oui, j'aurais bien aimé si ça avait marché. On poursuit ces infos médias avec une nouvelle série française en préparation. Oui, et ce n'est autre que le producteur de HPI qui en est à l'origine. Pierre-Antoine Capeton va lancer une série dans sa région de cœur, la Normandie. Elle s'intitulera Deauville. Pour le producteur, la ville a, je cite, tout pour devenir une grande saga à travers son histoire, celle du groupe Barrière, du casino, des courses. Pour l'instant, ni les auteurs, ni les auteurs ne sont trouvés, mais la Salia se voudra de portée internationale. Alors là, je m'adresse au producteur. Guillaume, vous sentez le potentiel de cette série-événement ? À Deauville ? Ouais. Un peu à la succession, ça sera autour de la famille Barrière, vraisemblablement. Figurez-vous que je suis un grand fan de séries. J'adore les séries HBO, j'adore The Wire, la succession, je trouve ça nul. Ah, vous êtes passé à côté ? Je trouve ça... Je regarde, parce que je regarde toutes les séries. Je trouve ça nul. Il ne se passe rien, il n'y a que des dialogues. C'est surcoté. C'est exagéré. Donc voilà, succession, mais après, chacun a son avis. En ce qui concerne les fictions à la télé, je pense que les chaînes font trop de fictions, là. Parce qu'il y a eu un emballement, il y a quelques années, quand ça faisait 8-9 millions sur TF1, et on voit bien qu'il y a plein de séries qui font 2-3 millions, ce qui est relativement décevant, au vu de l'investissement, ça coûte plus cher que de faire du flux. Donc oui, j'espère que ça marchera, mais pas sûr. Il y a un essoufflement. On termine avec le chiffre d'où, c'est le 2. Oui, c'est le nombre de coach inédit dans la prochaine saison de The Voice Teads. Cette année, Patrick Fiori et Slimane rempilent, mais deux nouveaux visages font leur apparition. Il s'agit de Lara Fabian et Claudio Clapeo. Ils remplacent Nolwenn Leroy et Kenji Girac. Aucune date n'est confirmée, mais The Voice Teads devrait faire son retour courant de l'été 2024. Oui, il y a un ancien couple, Lara Fabian et Patrick Fiori, qui ont été ensemble il y a quelques années. Alors, Guillaume Janton, vous avez récemment révélé que vous allez bientôt devenir papa. D'abord, félicitations. C'est pour quand ? Oui, le mois de février. Et c'est quelque chose que vous avez toujours voulu, ça, devenir papa ? Oui, je crois, oui. Mais je n'avais pas trouvé la bonne personne, mais oui, je pense. Oui, oui. C'est ce que je voulais, oui. Vous avez fait l'annonce sur le plateau de TPMP après la publication de photos dans un magazine people. C'était une opération de com préparée ? Pas du tout. Alors, en fait, je vais vous raconter comment ça s'est passé. En fait, je dînais avec mon frère dans un restaurant à Paris et c'était pendant la Fashion Week. Il y avait plein de stars américaines qui étaient là. D'ailleurs, il y avait un casting improb, Marco Verratti, Laetitia Hallyday, La Chanteuse Cher, bref, il y avait plein de stars. Et donc, moi, j'étais allé avec mon frère et avec ma femme. Et en fait, il y avait plein de photographes à la sortie. Donc, il y a Paris Hilton qui est sorti. Tout le monde allait sur Paris Hilton et moi, il y a un pauvre photographe qui vient me voir. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il va me prendre en photo ? Donc, moi, j'ai posé comme un con avec ma copine et je lui dis en van, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux en faire de cette photo ? Et voilà, on a rigolé et je suis parti. Et deux jours après, il y a quelqu'un qui travaille chez Public, qui m'a appelé, qui m'a dit, bon, ils t'ont pris en photo avec ta copine et on a remarqué qu'elle était enceinte. Est-ce que tu veux faire une interview ? J'ai dit non. Est-ce que ça te dérange qu'on l'annonce ? J'ai dit non. Ça ne me dérange pas parce que je l'assume. Et votre compagne, justement, vous en parlez, mais vous n'en parlez pas, en fait, sur le plateau de Touche pas à mon poste. Pour quelles raisons ? Alors, pour deux raisons, déjà, parce que je pense que c'est moins l'ADN de l'émission aujourd'hui de scruter toute la vie privée des chroniqueurs et Cyril le fait quand il a envie et on joue le jeu. Voilà, il n'y a pas de problème. Et puis moi, je n'aime pas... En fait, ça ne me dérange pas d'en parler. J'assume tout à fait d'être en couple et la personne avec qui je suis, mais je ne cherche pas particulièrement à mettre en scène ma vie privée et je ne suis pas sûr que ça intéresse grand-monde en plus. Et on peut juste savoir qui c'est ? Elle travaille dans les médias ? Elle ne travaille pas dans les médias. Elle va s'occuper de son enfant. dans l'hôtellerie avant. D'accord. Mais voilà, là, elle est avec moi. On peut dire comment. Elle s'appelle quand même. Elle s'appelle Jade, bien sûr. Elle s'appelle Jade. Oui, voilà. Elle est très sympa. C'est une très belle personne. On vous souhaite le meilleur. Merci. On va parler de tout autre chose, des punaises de l'île. C'est l'objet de votre documentaire ce soir sur C8. Vous vous intéressez donc à ce phénomène ce soir sur C8. Après, touche pas à mon poste. Alors, ce qui est assez dingue, on en a parlé un peu en introduction, ce sont les dépenses que cela nécessite pour éradiquer ces parasites de chez soi jusqu'à 5 000 euros. C'est une femme qui témoigne dans votre doc. Une femme qui est médecin donc qui a les moyens de payer les 5 000 euros. Mais encore une fois, il y a des personnes... C'est un cas de tout le monde. Alors, parfois, c'est 1 000, 2 000, 3 000 euros. Mais même 1 000 euros, c'est énorme. C'est quasiment un SMIC pour une personne qui gagne le SMIC. C'est pas possible. Parce qu'il faut le rappeler, les pompiers ne peuvent pas intervenir. Non. Non, non. Vous avez ça chez vous. Voilà, il y a des sociétés spécialisées. Alors, il y a des personnes qui sont plutôt honnêtes, qui facturent 200, 300 euros l'intervention. Et comme pour les serruriers, comme pour tous ceux qui profitent... Je n'accuse pas tous les serruriers, mais tous ceux qui profitent des situations de détresse, potentiellement, il y a des arnaques. Et donc, il y a des gens qui vont abuser sur les prix, gonfler la facture et ça devient impossible à payer, quoi. Vas-y, Mathilde. Est-ce qu'on en fait trop dans les médias, autour des punaises ? Il a fallu attendre, malheureusement, le conflit... Israël ou Palestiniens pour que ça disparaisse. Oui, que ça disparaisse des médias, mais que ça disparaisse du quotidien des gens, je ne crois pas. Et non, je pense qu'on n'en fait pas trop parce que, comme je l'ai dit, c'est un réel problème. Oui, on n'en meurt pas concrètement, mais ça peut vous détruire la vie. Et moi, quand j'ai vu, on a 3-4 témoignages comme ça de personnes qui sont au bout de leur vie, des personnes âgées, des personnes seules, des mamans célibataires qui ont 3 enfants à charge, mais leur vie est un cauchemar, en fait. Et c'est vrai que la première fois, dans TPMP, il y avait un intervenant qui avait dit dépression, suicide. Et moi, j'avais rigolé comme un con parce que je me disais qu'on ne peut pas être en dépression à cause des punaises de vie. En fait, si, parce que c'est bête, mais quand vous êtes infesté, envahi et que vous ne pouvez rien faire contre ça, vous sombrez dans la dépression, bien sûr. Et ça vous isole socialement. Il y a une forme en plus de peur. Les gens ont peur de les attraper, un peu comme à l'époque du Covid. Donc, les gens s'éloignent de vous. Vous êtes un peu le ou la pestiféré. Donc, oui, moi, je comprends. Et non, je pense qu'on n'en fait pas trop médiatiquement. Quelles seraient les solutions, alors ? Que l'État fasse quelque chose. Que l'État considère... Mathilde Panot de la France insouïde. Exactement. Qui a pris un coup de gueule à l'Assemblée, qui avait ramené des punaises d'ailleurs même physiquement à l'Assemblée. Que l'État s'empare du problème et considère que c'est un problème public et qu'au moins qu'il rembourse les traitements pour éradiquer toutes ces punaises. Qui sont en plus dans les transports, dans plein de lieux publics, etc. Donc, c'est important. Et vous êtes confiant pour les JO 2024 ? C'est ça qu'on craint ? Quand on va accueillir des millions de touristes à Paris. Je ne suis pas confiant, mais pas que pour les punaises. Pour les rats, pour les travaux, pour les... L'État de Paris est problématique aujourd'hui. Mais voilà, les punaises, ça m'a vraiment fait flipper. En me penchant sur le sujet, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste un buzz médiatique, justement. Et toute autre chose, vous avez récemment révélé dans TPMP que vous étiez ruiné, que vous avez vendu votre voiture de lutte, vous vous êtes retourné dans un 30 mètres carrés. Que s'est-il passé ? Non, je n'ai pas dit que j'étais ruiné. Non, je n'ai pas dit que j'étais ruiné. J'ai dit que quand j'avais des difficultés financières et quand je me retrouvais avec ce qui arrive dans plein de sociétés, c'est la vie de plein de sociétés, des clients qui ne payent pas, des petits problèmes de trésorerie, ça m'est arrivé. Là, j'ai eu un problème avec plusieurs clients qui n'ont pas payé. Donc, Nicolas Pernikoff, on va parler là. Oui, oui. Mais je dis juste qu'il faut assumer en tant que gérant. C'est-à-dire que moi, j'étais très content quand il n'y avait pas de problème de profiter peut-être un peu trop. Vous avez flambé ? Oui, j'ai flambé, bien sûr. Et j'ai réajusté mon train de vie. Attention, je ne suis pas ruiné et je ne veux pas faire pleurer dans les chemières. Tout va très bien. Quand je vois les gens qu'on a filmés dans le doc, je me dis tout va bien. J'ai un toit, une maison, tout va bien. Mais oui, j'ai ajusté mon train de vie. C'est vrai que j'avais beaucoup flambé au début et que là, je me suis un peu calmé. Même votre look a changé, je trouve. Vous êtes plus sobre. Oui, c'est vrai. Oui, mais ça va avec... Là, j'ai 32 ans. J'ai commencé à 18 ans et TPP, j'avais 25 ans au début, je crois. Quand j'ai commencé en prod, ça va avec l'évolution de ma vie. Je pense que je vais avoir un enfant, une famille, donc il faut devenir plus responsable. Et alors, vous avez changé de lunettes ? Oui. Plus les verres bleus ? C'est une très bonne question, Média. Oui, oui, oui. Vous avez une mission de TPP, par hasard ? Je change de lunettes, régulièrement. Et là, oui, je voulais quelque chose de plus sobre. Vos yeux, c'est réussi. Oui, mais c'est important. On est parti sur de la sobriété. C'est important. Alors, parlons de ce litige avec Nicolas Pernikoff, ancien chroniqueur. Il faut le rappeler, Thierry Lanouna, qui a travaillé à France Télévisions. Vous avez décidé de l'attaquer en justice en raison d'un contentieux financier. Alors, que s'est-il passé ? Parce que moi, franchement, je n'ai pas compris grand-chose. Alors, c'est très simple. Il vous doit de l'argent. Il me doit de l'argent. Nicolas Pernikoff a une agence de communication qui s'appelle La Nouvelle, qui conseille les marques dans leur communication et qui fait, entre autres, des publicités, pour la télé, pour les réseaux sociaux. Moi, j'ai parmi mes sociétés une boîte qui est spécialisée dans le corporel, donc la production de ces publicités, c'est-à-dire les tournages, les montages, l'écriture. Et il nous a commandé un volume de 165 000 euros de publicités pour des grandes marques. Il y avait des contenus pour Swatch, il y avait des contenus pour Aderma, René Furtereur, des marques qui ont pignon sur rue. Donc, moi, comme beaucoup de prestataires et beaucoup de clients qui ont pignon sur rue, je fonctionnais à la confiance. Donc, je me suis dit, bon, c'était même pas un sujet. Pour moi, c'est comme si Cyril et Mounam commandent un truc, il n'y a pas de discussion d'argent entre nous. Je me dis, il est fiable, il n'y a pas de problème. Donc, je fais les trucs, on produit. Et il faut savoir que la norme, c'est de payer une facture, en général, ce qu'on appelle 30 jours fin de mois, 45 jours fin de mois. Donc, vous avez en gros entre un mois et deux mois pour payer. Un mois, deux mois, il ne paye pas. Trois mois, quatre mois, pas de problème. On est en confiance, on est entre amis, voilà. Six mois, sept mois, huit mois, un an. Je lui dis, écoute, Nicolas, paye. Ouais, mais c'est compliqué, etc., conciliation avec les avocats. Il a proposé ce qu'on appelle un échéancier, donc de régler sa dette sur plusieurs échéances. OK, très bien. Il a payé une échéance, mais des échéances ridicules au vu du montant global. Il a dû payer, je ne sais pas, 1 000 euros sur 165 000 euros ou 2 000 euros. Une fois, deuxième fois, non, en fait, je ne peux plus payer. Bon, qu'est-ce qu'on fait après ? Nous, on a une société avec des salariés, des sociétés, ça met quand même en péril. Alors, heureusement, j'ai la chance d'avoir un volume suffisant sur le groupe pour alimenter cette perte et compenser cette perte, mais ça vous met clairement dans la merde. Un trou dans la trésorerie, c'est ça. Un trou de 165 000 euros auquel il faut ajouter les frais que nous, on a dépensés de 120 000 euros, donc on a 280 000, et lui, il a encaissé l'argent de son client. Donc, si vous voulez, voilà, alors, encore une fois, je n'ai pas fait ça pour mendier, je me mets à la place de tous les gens qui n'ont pas la chance d'avoir peut-être le moyen de pousser des coups de gueule et qu'il soit repris comme ça, mais il y a une injustice terrible là-dessus. En fait, en France, on ne vous paye pas, vous l'avez, voilà. Et vous vous êtes téléphoné depuis la médiatisation de l'affaire ? Non, non, il ne m'a pas recontacté, et moi, c'est derrière moi tout ça, mais je voulais juste marquer le coup parce que c'est injuste, en fait. Alors, peut-être que c'est moi qui vais me retrouver avec un procès au final, mais je suis désolé, quand vous ne me payez pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut assumer. Déjà, il faut parler aux gens, les tenir au courant, leur donner des dates, etc. Et moi, ce qui m'a énervé, je l'ai dit dans TPPMP, mais c'est quand il met des photos en vacances en disant, c'est super, je pêche la truite au Cap Ferré, je ne pense à rien, voilà, c'est énervant et je sais qu'il n'a pas baissé son train de vie et je pense que ce n'est pas bien et j'ai eu d'ailleurs plein de témoignages de gens qui se sont fait aussi de TPPMP qui sont apparues la semaine dernière, d'abord parce que la ligne édito est jugée pro-israélienne, que répondez-vous à ça ? Ce n'est pas à moi de répondre, mais je pense qu'il ne faut pas confondre deux, trois posts qu'on lit sur les réseaux et deux, trois personnes qui ont envie de se faire l'émission parce que l'émission cartonne et qu'elle énerve et qu'elle agace et les audiences, déjà c'est faux, ne baisse pas, moi je vois partout des trucs circuler de l'émission à perdre 600 000 téléspectateurs, c'est faux en fait, elle cartonne l'émission, elle n'a jamais autant marché, il fait des très bons scores, il fait quasiment 2 millions tous les soirs, Cyril, je pense qu'il traite comme il a, c'est peut-être surprenant parce que maintenant on a l'habitude qu'il traite de l'actu Cyril mais au début de Balance ton poste, des gilets jaunes, on ne savait pas s'il pouvait aller sur ce genre de terrain et je trouve qu'à chaque fois il nous surprend parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent TPPMP, franchement, moi ça fait 4 ans, c'est ma 4ème saison dans l'émission, je suis passionné par les débats, je trouve que c'est de qualité, je trouve qu'il y a des vraies choses qui sont dites, accessibles à tous, moi je ne suis pas un spécialiste du conflit israélo-palestinien, ce n'est pas parce que j'ai regardé Fauda et Téhéran que je connais le conflit, je trouve ça intéressant, je trouve qu'il le traite bien, qu'il y a... Vous ne sortez pas qu'il y a un déséquilibre dans le débat ? Ah non, mais pas du tout, il y a Gilles Verdez qui défend telle cause, d'autres redicers qui défendent telle cause, des intervenants qui poussent des coups de gueule puisque ça les touche au plus profond d'eux-mêmes et puis c'est un sujet très délicat mais ça l'est partout, je veux dire, si on déroche toutes les émissions qui parlent de ce conflit, il y a plein de séquences qui peuvent être choquantes, TPMP, tout le monde scrute ça au microscope pour reprendre telle phrase, telle phrase, je trouve que Cyril traite très bien le conflit et voilà, c'est des gens qui veulent se faire l'émission, qui sont jaloux, c'est tout. Et les invités sont aussi contestés, le dernier en date, c'est un certain Marco, ancien co-détenu de Cédric Jubilard qui a choqué certains téléspectateurs en raison du lourd casier judiciaire qu'il a présenté sur le plateau, condamné pour viol, torture notamment, on sentait quand même un malaise quand Delphine Vespizer l'a interrogée sur son passé, vous à titre personnel, est-ce que ça vous a surpris, choqué ? Alors j'étais pas là dans cette émission mais j'ai vu le passage, c'est toujours pareil, ça choque quand c'est dans TPMP et quand c'est, je crois qu'il a fait 7 à 8, il a fait d'autres émissions sur M6 si je ne me trompe pas, des chaînes info, ou 66 minutes, 66 minutes, personne n'en parle, donc encore une fois, moi je veux bien qu'on tape sur TPMP mais tapez sur les autres. Il y a un acharnement ce moment. Évidemment qu'il y a un acharnement. Déjà tout le monde regarde l'émission, les gens en fait, pourquoi ils ne critiquent pas les émissions au-delà du fait qu'elles ne marchent pas, enfin qu'elles marchent moins, qu'elles soient moins importantes, exposées et qu'elles pèsent moins dans le paysage médiatique, c'est parce que justement, il y a moins de gens qui les regardent et même l'audience, elle est moins puissante, c'est-à-dire que TPMP ça fait 2 millions, il y a d'autres émissions qui font, y compris les JT ou qui font 4-5 millions, donc plus, mais ça a beaucoup moins d'impact. TPMP, tout le monde parle des... Parce que vous avez les reprises sur Internet, sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, donc ça crée l'événement et pour revenir à cet homme, il y a des émissions de fait divers à la télé depuis plus de 20 ans, ça ne choque personne, y compris des émissions comme Fête Entrée Accusée qui est une excellente émission qui parfois interview des criminels, on est dans l'information, on n'a pas fait une séquence de happening, et Cyril, encore une fois, je trouve qu'il fait taire tous ces gens-là parce qu'il est bon dans ces trucs-là. On peut recevoir tout le monde, selon vous ? Oui, on peut recevoir tout le monde du moment que c'est bien traité, que les questions sont bien posées, que le ton est posé, il n'a pas reçu ce mec-là en disant c'est génial ce que vous avez fait, il l'a condamné, il lui a fait dire que ce qu'il avait fait était extrêmement grave, donc encore une fois, on veut taper sur Cyril Hanona parce que ça cartonne, parce que je pense qu'il agace, en fait, les gens attendent qu'ils se plantent sur un truc, mais franchement, et je ne sais pas pour faire de la lèche, ils gèrent tous les sujets, ils les traitent bien, ils ont les bons intervenants, ils savent à qui donner la parole et ne pas donner la parole, donc je pense que ces gens-là n'ont en réalité rien d'autre à faire que critiquer une émission qui marche et qui marche mieux que la leur. Et alors, en fin de saison dernière, vous étiez pressenti pour présenter le Bifor de TPMP qui est, paf, aujourd'hui, pourquoi ça ne s'est pas fait ? Ça ne s'est pas fait parce que je ne l'ai pas mal pris du tout, j'adore Pascal de la Tour du Pain qui est très bonne dans l'émission, qui est très sympathique et j'étais fan d'elle, moi, avant qu'elle vienne dans TPMP. Ça ne s'est pas fait parce qu'ils ont pris Pascal et que, oui, on en discutait avant et ça s'est fait comme ça et honnêtement, je trouve ça mieux qu'elle le fasse, elle, parce que je trouve que c'est une belle signature déjà pour la chaîne, pour C8. Je pense que les gens l'aiment beaucoup, qu'elle est très sympathique et qu'elle est très bien dans l'exercice. Donc moi, encore une fois, j'accepte les choses telles qu'elles sont, en fait, je ne veux pas forcer, voilà, j'aurais pu le faire. Là, je ne le fais pas, je n'ai aucun problème et je suis très content que ce soit Pascal. Et d'ailleurs, comment vous trouvez les nouvelles recrues de Touche pas à mon poste ? On peut citer aussi Jacques Cardoz, Moondir, Red Moon, qui est... Red Moon ? Non, Moon. Moon Red ou Red Moon ? Red Moon. Et là, le vendredi. Ah oui, mais je l'ai croisé une fois. Alors, je les trouve très bien. Je trouve que Jacques Cardoz... Qui est la bonne surprise, selon vous ? Cardoz, Jacques Cardoz, parce que c'est vrai que chaque année, il y a plein de chroniqueurs qui sont annoncés. Cardoz, il a été annoncé un peu tard. Donc, je me disais... Et puis, souvent, il faut le dire aussi, je pense que Cyril ne dira pas le contraire, mais c'est comme un peu un club de foot, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont très bons ou des femmes qui sont très bons individuellement, mais une fois dans l'équipe, ça ne le fait pas. Donc, Cardoz, je me disais peut-être que c'est trop différent comme univers. En fait, il s'est direct imposé dans le truc, il apporte sa crédibilité journalistique, mais il est aussi marrant, il accepte de se faire chambrer, même en off, hier, nous recevions Virgilia S, qui est présentatrice météo sur BFM et qui se bat depuis plusieurs mois contre un cancer du sein. Elle vous a posé une question, Guillaume, je vous propose de regarder et bien sûr d'y répondre. Si vous n'aviez pas fait de télévision, quel métier auriez-vous exercé ? J'aurais été, oui... Vous avez toujours été dans les médias, on vous a connu très tôt sur Europe 1 avec Jean-Marc Morandini. Morandini Academy, oui. Oui, voilà, ça va au début, ça, mais... J'aurais été... éleveur de chiens ou promeneur de chiens. Ah, d'accord. Et je n'exclus pas l'éventualité d'exercer ce métier un jour. J'adore les chiens. J'ai trois chiens, moi, je suis un fou de chiens. D'où les griffures sur le bras. Non, alors ça, c'est des fausses, mais voilà, c'est source de conflits, d'ailleurs, dans ma vie privée, parce que c'est envahissant d'avoir trois chiens, mais je suis fou de mes chiens. J'adore les chiens. Je suis un espèce de harceleur de rue de chiens. C'est-à-dire que dès que je vois un chien dans la rue, je le suis. J'adore les chiens. Et vraiment, je suis bien avec eux. Je me sens bien. Et j'aimerais bien ouvrir un truc avec des chiens où je les élève. On ne voit pas un jour. Il y a plein de chiens abandonnés. Il y a plein de gens qui n'ont pas le temps de sortir leur chien. Et vraiment, moi, je kiffe ça. Donc j'aimerais bien faire ça. Bon, à votre tour, Guillaume, de poser une question à l'invité de demain. C'est dans la dernière rubrique au suivant. Ce mercredi 25 octobre, nous recevons le seul et l'unique Jean-Jacques Bourdin qui est à la tête désormais de l'interview politique de la matinale de Sud Radio. Il a fait un gros coup la semaine dernière avec Daniel Obono, notamment en faisant dire que le Hamas était un groupe de résistance, qu'elle le considérait comme tel. Qu'est-ce qui vous inspire ? Vous aimez le style Bourdin ? Oui, j'aime le style Bourdin parce que la preuve, c'est que ça fait combien de temps qu'il est parti de BFM deux ans ? Ça fait depuis 2022 ans. Et je trouve que, voilà, même si Apolline de Malherbe fait bien le boulot, pour moi, il n'a pas été remplacé. C'est Jean-Jacques Bourdin, c'était un style, c'était des questions percutantes, c'est des extraits qui étaient repris partout. Donc pour moi, Jean-Jacques Bourdin, c'est une référence. Et la question que j'aurais envie de lui poser, c'est justement, est-ce que... Alors regardez, à votre gauche, le support en bois. Salut Jean-Jacques. Est-ce que la télévision vous manque ? Parce que vous étiez très exposé, très repris sur BFM TV, vous êtes aujourd'hui sur Sud Radio, qui marche très bien, mais vous êtes forcément moins exposé parce qu'il n'y a pas d'image, même si on est un peu à la radio. Est-ce que cette exposition vous manque ? Est-ce que la télévision vous manque ? Est-ce que vous avez envie de revenir à la télé un jour ? On lui posera demain et on a une question sur vous. Est-ce que la politique, est-ce que ça vous intéresse ? Oui et non. C'est-à-dire que oui, moi j'aime bien l'aspect médiatique de la politique, j'aime bien certains sujets qui m'intéressent et qui me concernent, mais je trouve, et d'ailleurs j'admire tous les politiques, et y compris les mecs jeunes comme Jordan Bardella qui n'ont même pas 30 ans, qui maîtrisent toute l'actualité, tous les sujets. C'est trop... J'ai eu d'autres cultures, des sujets pointus auxquels je m'intéresse, mais je n'ai pas la prétention d'avoir un regard sur tout. Et d'ailleurs dans TPMP, parfois je me tais, même souvent, parce que je n'ai pas le recul et je n'ai pas envie de dire n'importe quoi sur des sujets sur lesquels je ne suis pas pertinent. Donc oui, suivre ça, faire des docs, je prépare des docs sur des politiques, avec plaisir, mais en faire moi, non, je n'ai pas les connaissances requises. Exactement. Et d'ailleurs, vous parlez d'autres docs, quels sont les autres documentaires prévus dans votre... Alors on en a plein, on a un doc sur les restos du cœur qui va arriver bientôt, on a quatre docs sur les coulisses de la télé, une collection qui s'appelle Télé, ton univers impitoyable où ça va balancer ses verres. Ouh là, avec qui ? Avec moi ? Plein d'animateurs qui ont envie de dénoncer les coulisses de ce milieu qui sont quand même haute en couleur. On a ça, on a un doc sur les coulisses de Charles de Gaulle de Roissy, de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, c'est quatre épisodes pour C8. On prépare un truc sur Rungis, on fait des docs pour la Belgique aussi, et puis à tous les édicots, on a une boîte d'habillage aussi avec Jérôme Kennedy, Ludovic Maillot, Kennedy Agency. Oui, des émissions de télé, c'est ça, et des génériques. Plateau virtuel, on a refait le plateau de 50 Minutes Inside, plein d'émissions, de plein de chaînes, y compris à l'étranger, donc pas mal d'activités. Et vous avez un contrat avec C8 annuel ? Comment ça se passe ? Oui, on a un contrat annuel avec C8, on a une espèce de volume deal, voilà, donc on est un certain nombre de documentaires et on travaille très bien avec eux, on est très contents. D'où les films documentaires. Merci Guillaume Jantron d'être venu nous voir sur le plateau du BSTV. Je rappelle le nom de votre documentaire qui est diffusé ce soir à 21h20, juste après Touche pas mon poste, Punaise de lit, la grande invasion, voilà, c'est à ne pas rater. Franchement, ça donne envie de se gratter. Je me suis grattée toute la soirée à cause de vous. Ça rend fou, ça rend fou. Ça rend fou. Merci Mathilde et nous on se retrouve demain, je l'ai dit, avec Jean-Jacques Bourdin. Très bonne soirée à vous et à demain. Sous-titrage ST' 501